alors commençons par créer un projet dans mon habituel sandbox clic droit pour créer un nouveau dossier on va appeler hello leaflet ouvrons le avec notre éditeur préféré et créons un fichier index.html et à l'aide de emmett on peut générer le squelette d'une page html simplement en tapant html 2.5 et en appuyant sur la barre d'espace voilà en body moi simplement aller juste pour être certain que ça marche afficher hello leaflet est lancé alors d'ordinaire il y a une petite icône go live mais bon quand on la trouve pas il suffit de faire un clic droit et de cliquer sur open with live server si bien que maintenant on va essayer de voir les deux en même temps avec ma grosse police c'est pas facile vous aurez moins de souci voilà hello leaflet parfois on peut avoir une erreur 404 parce que il n'y a pas de favicon à afficher si ça se produisait je vous montrerai comment régler ce petit problème donc maintenant pour pouvoir intégrer leaflet il suffit d'aller sur le site officiel de leaflet alors nous allons nous rendre sur leaflet tutorials quick start guide car ici vous trouverez les liens vers tous les fichiers dont vous avez besoin en l'occurrence une css c'est bien niqué qu'il faut la placer avant le script lui même plutôt que le script apparaît ça après la css c'est bien même le script qui vous permet d'apporter leaflet leaflet.js l'autre chose qui vous a demandé c'est d'avoir un div avec un certain id on va prendre le même que l'heure juste pour l'exemple car ce sera ici dans ce div que sera affiché la carte ici oui ils vont afficher la carte de londres nous on affichera salle de rennes et enfin il vous faut un petit fichier css ctrl b pour faire venir le menu clic droit pour ajouter un nouveau fichier fichier que nous allons appeler style.css et donc on va indiquer donc on veut récupérer par id l'élément qu'il y a pour il m'a pas il dit et préciser une hauteur de 180 pixels je vais mettre un peu plus gros ouais on trouve que j'ai près des tests 450 pixels c'est pas vraiment de voir tout ce que on souhaitait voir après jouer avec ça n'est pas obligé à utiliser ces valeurs là et enfin nous allons créer c'est là qu'on s'écarte un peu leur tutoriel parce que personnellement j'aime pas tout avoir dans le même fichier on l'en fait juste pour raison de comédité nous allons créer un fichier main.js simplement afficher nous assurer que on est bien dans main.js en tout cas qu'on arrivera bien à l'affiché en se mettant au dessous de leaflet parce qu'on voudra déjà avoir à disposition les objets que nous met à disposition justement leaflet et donc on peut ajouter un script qui se trouvera dans le répertoire local sauf que je me fais avoir une fois sur deux voilà ce qu'il faut bien qu'il soit dans script et donc on peut le trouver ici même au même niveau finalement que notre fichier index.html donc notre main.js donc maintenant on peut le refermer sera le résultat final donc maintenant on peut bien voir que ça fiche le message de la console donc notre fichier main.js est bien appelé nous allons nous créer une fonction qui va initialiser notre carte après cette fonction init pensez à l'appeler parce que on va bien penser à l'appeler parce que si on n'appelle pas il se passera pas grand chose et donc c'est ici que nous voulons faire en sorte que notre page s'affiche alors une certaine coordonnée j'ai déjà cherché les coordonnées du parc du tabor qui se trouve à Rennes en cherchant la latitude correspondante ainsi que la longitude donc c'est un simple objet auquel on a décidé d'ajouter une propriété LAT et une propriété LNG et donc maintenant il nous manque une petite chose c'est d'avoir le niveau de zoom on crée une constante qu'on essaie d'appeler zoom level qu'on va mettre à cette appareil suite à des petits essais hors caméra et maintenant nous pouvons nous créer une carte simplement à l'aide de cet objet elle qui est mis à disposition du fait qu'on a pointé vers le script leaflet point js donc on a accès à ce elle qui nous est à disposition une fonction map qui permet de créer une map et cette carte eh bien où est-ce qu'on veut qu'elle apparaissent qu'elle apparaissent au niveau de ce div qu'il y a pour id map id une fois qu'on aura cette carte eh bien on souhaitera à l'aide de cette view qu'elle pointe vers notre latitude et notre longitude à un certain niveau de zoom enfin il nous faut alors cet objet cette fonction nous retourne un objet map vers cette view également c'est un peu comme en jQuery quand on peut on peut chaîner finalement les fonctions parce que on a toujours un objet approprié qui est retourné ce qui fait que c'est assez intuitif donc elle point map on obtient une web point point set view mais donc puisque ça nous retourne une carte eh bien on va la récupérer et enfin il nous faut une layer donc pour ça plutôt que de d'avoir à copier parce que la fonction tile layer nous impose d'indiquer une taille c'est une tuile si vous avez fait un peu de développement de jeux vidéo avec des choses comme father c'est coutumé du fait que les cartes finalement c'est affiché morceau par morceau pour ça que vous voyez parfois quand vous j'ai une carte vous allez voir un des carrés s'afficher les uns après les autres un fameux car carré en anglais taille c'est une tuile donc c'est comme si on avait un toit composé de plusieurs tuiles voilà ce toit composé de cette tuile c'est votre carte donc c'est pareil ça va nous retourner un objet on essaye de récupérer dans une variable on a envie d'appeler main layer et là par contre c'est assez rigoureuse que ça demande d'afficher donc plutôt que de tout taper à la main voilà on va récupérer cette taille d'ailleurs on est toujours dans le quick start on peut voir que vous ai proposé au niveau de taille de de passer deux arguments le premier c'est l'url vers les tailles et le deuxième c'est un objet de configuration donc on récupère tout ça et on utilise si même dans la fonction taille de l'ailleurs à nouveau c'est en raison de la taille de ma police n'est pas facile de tout voir mais bon simplement à récupérer qu'on voudrait voulait afficher une layer il suffit de récupérer ces deux arguments qu'il faut ensuite passer à la fonction taille d'ailleurs et donc maintenant voilà si on la ligne mieux c'est un peu plus compréhensible maintenant nous pouvons sur la layer qu'on a récupéré bien appeler la fonction add to qui attend votre map c'est à dire en gros on explique qu'on veut appliquer cette layer à cette carte qu'on a créé ici à l'aide de la fonction map alors là vous allez voir qu'on a un petit problème un petit problème si la vie va pas réussir à nous trouver le conteneur ça c'est classique ils ont pas ce problème parce qu'ils mettent tout dans un fichier alors qu'en fait dans la vraie vie on peut dire on met jamais tout dans un fichier ça ça vient du fait que votre div ici n'existe pas encore au moment où vous appelez parce que le script finalement ce fichier html il va être plus dans l'ordre donc en ligne 15 vous allez faire appel à ce fichier manjs qui est en ligne 22 appelle init qui ensuite dans init essaye de vous créer une carte au niveau de ce div qui a pour id map id sauf que ce div n'a pas encore été créé puisque on s'est arrêté ici pour aller dans notre fichier js donc il suffit d'appeler notre fonction init au moment où la page est loadée à l'aide d'un bon vieux on load et d'enlever ici l'appel à init cette fois-ci c'est un autre problème l'erreur 401 qu'on connaît bien un authorize en plus c'est écrit ça me dit qu'on n'avait pas autorisé pourquoi parce que ce qui est attendu c'est un access token en fait il faut aller chez mapbox créer un compte donc si vous allez sur mapbox je vois déjà être logué mais bon vous aurez un lien qui vous permettra de créer un compte et il faut que vous aurez créé votre compte et bien vous pourrez voir votre token et le copier afin de le coller ici même au lieu d'hélas ça devient hélas notre fonction n'a pas l'air d'être appelé pourtant on n'a plus de message d'erreur pendant qu'on rentre bien dans init à est-ce qu'on a une hauteur de carte je sens bien qu'on l'avait fait oui on n'a pas fait de typo et on va mettre une bordure c'est pas prévu qu'on se retrouve à débuguer mais bon après tout c'est du grandeur nature donc on a des vrais problèmes alors il semblerait que notre style ne soit pas appliqué c'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas notre carte puisqu'elle n'a pas de hauteur eh bien oui c'est parce qu'on a oublié d'ajouter notre css c'est le point css tadaaa c'est tout bête mais bon après tout c'est comme je vous le disais c'est réaliste donc voilà nous avons une carte centrée sur le parc du tabor alors si on zoom on devrait arriver dessus le voilà en quelques lignes de code bon évidemment surtout du fait que c'est grâce au script ligne 12 que le plus gros du travail est fait et voilà vous pouvez constater que en une vingtaine de lignes de code vous pouvez utiliser une carte à l'aide de les différentes méthodes exposées par cet objet elle